Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une solution pour travailler vos jambes efficacement malgré vos douleurs ou fragilités que vous pouvez avoir sur les genoux ou sur le dos. On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler vos jambes efficacement malgré vos douleurs que vous pouvez avoir aux genoux comme faire les squats ou les fentes, ça va vous faire mal au dos qui vous bloque pour charger sur la barre. Donc je suis souvent confronté à ça au coaching, j'ai pas mal de gens avec des pathologies aux genoux donc j'ai du mal à les amener sur les flexions de jambes, donc c'est souvent compliqué et l'accessoire idéal pour ça, ça va être ça, les sangles suspensions. Les sangles suspensions, pour le tester de nombreuses fois en coaching, ça me permet vraiment de travailler les jambes de façon efficace, bien séblier les jambes, sans amener de douleur au genou ou au dos. On voit ça tout de suite. Alors, si je prends la sangle, donc ici la sangle je l'ai mise sur la barre, ici sur la barre, mais si vous connaissez pas, vous pouvez mettre aussi sur la porte. Toutes les sangles de suspension, donc là c'est la marque TRX, mais n'importe où, il y en a plein de marques de différentes, vous avez tous ce genre de choses, une encre de porte, d'accord ? C'est une butée comme ça, qui se met en haut de la porte, vous fermez la porte, et après ça vient bloquer ici, et là vous mettez votre sangle ici, d'accord ? Moi je le mets ici, c'est pour la vidéo, parce que là je vais être dos à vous, c'est juste pour ça, d'accord ? Donc c'est pareil, vous pouvez faire sur une porte. Donc, sangle suspension, pour le squat, vous savez, le squat traditionnel, ici, le squat ou les fentes, quand on est sensible au niveau du genou, on met une pression sur le ménisque, c'est pas agréable. Donc je vais vous montrer comment faire pour soulager les genoux. Ici, le squat, en fait, ce qui va rendre l'exercice douloureux, c'est vraiment écraser ici, avancer le genou, mettre une pression, ça peut être désagréable. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser la sangle pour se mettre en décharge de poids. Ici, j'avance bien les pieds, je me penche en arrière, et je descends, je fais un squat, flexion de jambe, et je remonte. Vous allez vous dire, vous vous dites, là, je fais une flexion de jambe, pareil, ça va rien changer. Mais si, carrément, ça change tout, parce que là, vous voyez, je pars, j'ai aucune pression sur le genou, parce que je suis en décharge de poids, je suis porté en arrière, et mon genou, il est sous la ligne de mes talons. Ici, là, quand je vais monter, j'appuie, d'accord ? Quand on n'a pas de problème de genou, c'est conseillé, faire le squat comme ça, pour renforcer le cartilage, il faut le faire, en fait, quand on n'a aucun problème de genou, on le fait, ça, pour renforcer le cartilage. Mais je parle des principes, il y a des gros problèmes de genou, vous ne pouvez plus le faire. Ici, on part en arrière, là, je suis en décharge de poids, et je remonte, là, d'accord ? Donc vous voyez, le poids sur les talons, hop, je descends, et je remonte. Deux avantages. Premier avantage, vous l'avez compris, il n'y a pas de pression sur le ménisque. Deuxième avantage, ça me permet de faire des amplitudes complètes. Parce que là, je ne suis pas embêté avec mes chevilles. Problème de chevilles, souvent, quand on n'arrive pas à descendre un squat complet, parce qu'on est trop raide des chevilles. Ben là, amplitude complète. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus facile que le squat traditionnel, donc c'est beaucoup plus dur de se cramer. Donc, la solution, en fait, ici, d'être souple sur vos bras, c'est bien descendre, garder le dos cambré, pas ici, parce que là, il y a un relâchement total sur les cuisses, dos cambré, dos fort. Je remonte trois quarts, je redescends, ici, là. Vous voyez, ici, je monte trois quarts, et là, je sens les cuisses, les cuisses à bon brûler. D'accord ? Surtout si je ne cherche pas à aller plus vite que ça, là, les cuisses crament bien. Ok ? Version plus dure, vous pouvez faire la même chose en position fente, ici, hop, et je monte. Là. Vous voyez, ma jambe arrière me serre très peu, je ne tise pas, je mets beaucoup des bras, ici, idéalement, bras tendus, là. Et l'idéal, le top, ce que je préfère, c'est ça. Je descends doucement, au sol, je remonte, je remonte de vos jambes, pour que vous puissiez voir, ici, hop, là, le genou derrière le talon, et je remonte un petit peu en arrière, vous voyez, une petite bascule, hop, là, et je repousse sur la jambe, d'accord, le poids bien sur le talon, ici, je m'assois, et hop, je remonte, d'accord ? Ça permet bien de travailler les cuisses, et plus je suis à l'aise, plus je cherche à descendre à plus ou moins vertical, en surveillant mon genou, pas de douleur au genou, et je remonte. Voilà, un exercice qui est génial. Je vais vous montrer trois autres, d'accord, qui sont vraiment bien. Celui-ci, à chaque fois, ça surprend. J'ai pas mal de gens qui ont des gros douleurs au genou, quand je leur remonte, celui-là, ils font, waouh, c'est impressionnant, je n'en sens rien du tout. C'est véridique, je vais vous dire, c'est vraiment des pures personnes qui sont impressionnées. J'ai des personnes qui ont vraiment de gros douleurs au genou, et quand je remonte celui-ci, pas de douleur, c'est génial. Alors, pour le faire, celui-là, vous voyez, je mets la sangle assez basse, je me mets dos à la sangle, sur les genoux, je me mets dos à la sangle. Alors sur les genoux, c'est juste pour comprendre comment je m'installe dans la sangle. Je prends la sangle ici, par l'extérieur, ici, d'accord, pour que la sangle aille, les poignets aillent sous les bras, d'accord ? Je me place les aisselles sur les poignets, d'accord ? On appuie, hop, sur les doigts de pied, les genoux descendent, les fesses en arrière et le dos cambré. Surtout pas ici, là, ça ne sert à rien, il n'y aura aucun effort sur les cuisses. Les genoux en avant, le dos cambré, les talons bien levés, et j'avance. Ici, et je redescends doucement en gardant le dos cambré. Hop, je vous conseille de le faire doucement, d'ailleurs. J'avance, et je redescends. Vous voyez, je suis bien penché en avant, je pousse les jambes, je reviens, doucement. D'accord ? Toujours le dos cambré, toujours une tension. Si vous ne sentez pas les cuisses, c'est simple, si vous ne le sentez pas, vous essayez de manier un petit peu en bas les dos cambrés. Moi, j'ai rien, quand on ne sent pas les cuisses, c'est soit que les genoux descendent trop, soit j'ai les fesses trop levées ici, soit j'ai le dos enroulé trop en arrière. Là, je ne sentis rien. Donc faites-le doucement, on avance les genoux, on lève un tout petit peu les fesses, on cambré le dos, on maintient. Et là, je monte, et je redescends. Voilà, ici. Et comme pour tout à l'heure pour les cuisses, le squat que je vous montrais, je ne fais pas d'amplitude complète, je ne tends pas les jambes. Là. Ici. D'accord. Ok. Si les genoux, ça va, c'était le dos, vous ne voulez pas trop charger sur le dos, mais les genoux, ça va, il n'y a pas de problème de genoux. Il y a une version que j'aime beaucoup, celui-ci, enfin deux versions que j'aime beaucoup, c'est ici. Alors, même un problème de genoux, vous pouvez tester doucement. Ici, c'est sur une jambe. J'enlève une jambe, et j'avance. Et j'alterne. Hop. Ici. D'accord, j'avance un peu plus pour vous voyez que la jambe arrière, je la pose à plat au sol. Et je ne monte que sur une jambe. Je ne monte que sur une jambe. Le fait d'être bien en appui sur la sangle, je n'ai pas de pression sur le ménisque, parce que je suis en appui sur la sangle, je m'appuie vraiment dessus. Ça me soulage le ménisque. Ok. Donc là, il faut quand même avoir une bonne stabilité du genou, il ne faut pas que le genou tremble, sinon vous pouvez vous faire mal. Donc, le genou ne tremble pas. On y va, sur une jambe. Et l'autre version que j'adore, ici. Là. Position de départ. Là, je le fais de façon dynamique, vous voyez, ici. De façon dynamique, vous voyez, mes talons vont bouger. J'explose, les talons bougent. Là. Les talons bougent, parce que je veux sauter. Maintenant, je fais le saut. Hop. J'amortis bien. Je reviens. J'amortis. Souple sur les jambes. Je reviens. D'accord ? Je reviens. Quand j'ai bien le mouvement, là, j'amortis, je reviens. Hop. 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 Toujours en amortissant bien. C'est là le exercice préféré pour les cuisses, de façon générale, que ce soit halter, élastique, sans suspension. C'est là mon exercice favori, parce que, très cardio, j'arrive bien à simuler les cuisses. Pas de douleur sur les genoux, du tout. Pas de peur de me faire le genou, parce que je maîtrise bien. Et puis, parce que je trouve qu'il est très souple. Moi, j'adore cet exercice. Vraiment, j'adore. OK ? Je vais vous montrer deux autres exercices pour les cuisses. Alors là, c'est celui que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est cardio. Je suis un peu essoufflé, là. Ce que je viens de vous montrer, c'est cibler vraiment quadriceps. On est vraiment sur le devant des cuisses. Vous savez, il faut équilibrer. Derrière des jambes. Donc, pour l'arrière des jambes, ici. Et là, pareil. Problème de genou, pas de souci. Souvent, même, ces exercices-là, c'est l'un des premiers exercices que j'ai remarqué que ça pouvait soulager les genoux. J'ai vu des personnes avec des douleurs au genou, à force de faire cet exercice, ils avaient plus de douleur au genou. Alors là, je ne parle pas de problème de ménisque. Je parle de douleur au genou. Souvent, c'est des équilibres musculaires. Les personnes ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient. Et en travaillant plus derrière, ça permet de rééquilibrer. Et là, ici, on remet un problème de ménisque. Un sujet, il fera pas mal. Ici, enfin, sauf derrière les jambes. Musculairement, donc il fera mal. Ici, je vais vous montrer la version 1, la version plus facile. Les talons dans les sangles. J'amène les talons près des fesses. Là, ici, je vais lever les fesses en gardant les talons près des sangles. Et je freine le retour. Ici, là, vous allez voir, l'arrière des jambes, ça bosse. Hop. Je lève les fesses. Hop. Et je freine le retour. OK. Version 2. Je lève les fesses dès le début. J'amène les talons près des fesses en levant les fesses. Et je freine le retour. Donc là, il y a la face concentrique et la face excentrique. J'amène les talons près des fesses. Et je freine le retour. Ici, j'écrase fort les talons dans les sangles. J'écrase comme si je voulais casser ma sangle. Hop. Et je freine le retour. Là. Je peux me tenir ici, où les mains en l'air. Là, en général, on fait les mains au sol. Pour ne pas être trop embêté avec l'équilibre. Ici, donc, j'appuie et je reviens. Les ischios, c'est énorme. Les vers sont plus durs, c'est jambes alternées. Ici, j'alterne. Je lève là. Je croise un cours de route. Une jambe après l'autre. Ici. Là, l'arrière des jambes, c'est vraiment redoutable. A savoir que les quadriceps, ici, s'accrochent au niveau des genoux. Et les ischios jambiers aussi. Les ischios jambiers viennent s'accrocher devant les genoux. Donc, les deux additionnés, protègent le genou. Ok. Il y a un exercice complet. Je crois que globalement, celui-là aussi, il fait partie de mes préférés. C'est les fentes. Je vous le montre parce que celui-là, il peut ne pas faire mal au genou. Alors, pour le dos, vous allez voir, c'est top parce qu'il n'y a aucune pression sur le dos. Ici, donc, pied dans la sangle. Hop. Alors, au début, je commence. Genou au sol. D'accord. Donc, techniquement, il est un peu dur. Au début, je vous montrais plusieurs étapes. C'est juste, je monte. Hop. Et je descends. Ok. Ce qui est bien, celui-là, c'est que si j'avance ici, j'avance bien ma jambe là, le genou devant. Là, c'est un peu plus le quadriceps qui va travailler. J'ai une difficulté au genou. J'avance plus le pied. Le genou est en derrière le talon. Là, hop. J'avance. Et je reviens. D'accord. Là, hop. Et je reviens. Donc, c'est le problème d'équilibre qui va vous embêter. Et c'est ce que je trouve intéressant parce que tous les muscles stabilisateurs du genou vont travailler. Donc là, talon toujours au sol. Ici, hop. Et je reviens. Ok. Maintenant, on va essayer de le faire plus propre. Donc là, pour commencer, c'est déjà bien. Juste travailler l'équilibre. Vous voyez, ma jambe, je ne prends pas la tête avec la jambe arrière. Je ne prends pas la tête. Je cherche juste à monter, hop, comme je peux. Et freiner la descente. Genou aligné. C'est déjà très bien. Au début, vous êtes sur une chaise, un manche à balai, n'importe quoi. Le mur pour vous équilibrer. Ensuite, l'idéal, c'est de garder le talon toujours près de la fesse. Ici. Monter en gardant le talon près de la fesse. Hop. Je me redresse. Et je redescends doucement, gardant toujours le talon assez proche de la fesse. Là. Ok. Donc, beaucoup plus dur. Ça veut dire que ma jambe arrière ne va pas m'aider du tout. En gros, je suis en train d'inhiber ma jambe arrière. Je ne veux pas que ma jambe arrière vienne m'aider. Là, elle m'aide. Moi, je ne veux pas qu'elle m'aide. Ici. Là. Je ne suis concentré que sur la jambe avant. Et là, la jambe, elle sent bien. Donc, ici, c'est technique. Ça demande un peu d'entraînement. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il n'y a aucune pression sur le genou. Je ne suis pas vraiment bien derrière les jambes. Ici, je décolle le genou. Dans le premier temps, je cherchais juste à faire ça. Hop. En gardant le genou décoller. Puis ensuite, hop. Ici. Et là. Le genou revient derrière. Le genou recule. Hop. Je contrôle. Je reviens. D'accord ? Je vous montre sur l'autre jambe. Donc, on a toujours une jambe plus forte que l'eau. Là, je vais commencer à vous montrer sur ma jambe. Je suis plus à l'aise, bien sûr. Ici. Donc là, je contrôle mon équilibre. J'avance. Je repars en arrière doucement. Là. Donc, j'ai quand même du poids sur la jambe qui me fait que je n'ai pas trop de pression. Je n'ai pas de pression sur le genou ici. Hop. J'avance. Et je repars doucement en arrière. Et je contrôle le mouvement. Ici. Là. Et j'avance. Ok ? Voilà. Des exercices vraiment... C'est génial. Les 5 vraiment pour les cuisses. C'est top. Il faut soulager les genoux. Le dos. C'est vraiment, vraiment top. C'est un exercice que je vous conseille sincèrement. Au-delà de travailler les cuisses efficacement. Mais un exercice que je vous ai montré. Ce que j'aime bien. C'est que ça permet aussi de travailler les muscles profonds. D'accord ? C'est bien beau les muscles extérieurs. Prendre du volume. Mais les muscles profonds. C'est les muscles à l'intérieur. Qui vont stabiliser les articulations des genoux et des chevilles. Des hanches. C'est important de travailler. Être le plus stable possible. D'accord ? C'est vous permettre de rester en bonne santé. Donc c'est vraiment pour ça que c'est aussi très intéressant. Les muscles suspensions. Voilà. Et si cette vidéo vous a plu. Partagez-la autour de vous. Vous connaissez tous quelqu'un. Qui a peur de travailler les cuisses. Parce qu'il a peur de se blesser les genoux. Le dos. Ou parce qu'il y a des pathologies. Donc ça peut vraiment l'intéresser. Et si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à vous abonner. Pour recevoir. Pour voir toutes mes prochaines vidéos. Que je mettrai en ligne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.